Salut tout le monde, c'est Nabil et ça fait plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, ça fait un moment que je n'ai pas fait un jeu de survie vraiment à l'ancienne. Action anticipée, donc un jeu qui n'est pas fini. Jeu de survie, bien évidemment. Mais cette fois-ci, ce qui m'a particulièrement attiré, en fait, et le jeu est juste derrière moi, ça s'appelle Subsistance. Il s'agit en fait d'un jeu de survie solo. Il n'y a pas encore de mode multijoueur, c'est prévu à l'avenir, etc. Mais je me suis dit, c'est vraiment cool qu'un jeu de survie tente cette approche-là. Commencer par faire une vraie survie, donc en mode solo, ce n'est pas facile de tenir les joueurs accrochés en solo. D'habitude, le multi, c'est ce qui nous accroche le plus dans les jeux de survie parce que le jeu est relativement vide. Donc, les multijoueurs viennent créer un petit peu les événements aléatoires, etc. Sauf que là, c'est vraiment du solo. On ne peut pas rencontrer d'autres joueurs. Alors, on a des animaux qui sont vraiment féroces et on a aussi d'autres chasseurs qui sont en intelligence artificielle. Je n'en sais pas plus. J'ai lu sur les reviews Steam, on va lancer la partie pendant que je suis en train de parler. J'ai lu sur les reviews Steam que le jeu était vraiment difficile et je n'ai pas fait de tutoriel. Je pense même qu'il n'y en a pas du tout. Je n'ai pas joué au jeu, du coup, on va découvrir ça ensemble. J'ai juste lancé une partie. Je vais te voir si tout fonctionnait correctement. Et ça, ce n'est pas une notification du jeu, ça c'est une notification de mon PC. Alors, on est déjà dedans et je pense qu'en face, il y a un loup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre accroupi et on va se tirer par ici. Ce que je sais, c'est qu'on peut appuyer sur G pour avoir notre inventaire. On commence avec des allumettes, on commence avec le bandage, une pomme, une bouteille d'eau. Et ça, c'est le menu de craft. C'est tout ce qu'on peut fabriquer pour survivre. Donc, on a le feu de camp, les cordes, fuel, etc. Ça, c'est pour construire une maison. On va même avoir un petit lock ici, comme on peut le voir, pour déverrouiller, verrouiller, déverrouiller la maison, la porte du coup. On a ça, c'est le kit de soins. Et ça, c'est l'armure vêtements. Alors, ce que je propose en premier, vu qu'on a déjà une hache, on a un pistolet qu'on va recharger vite fait, ainsi qu'une chemlight juste là. Je propose déjà qu'on s'éloigne des loups parce que, comme je vous l'ai dit au début, ils sont vraiment coriaces. Et on ne peut vraiment pas se battre contre eux pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. On va essayer de choper un maximum de ressources. On va essayer de choper du bois pour commencer. Et puis, peut-être... Ah, j'ai pu voir un truc là-bas à gauche. C'est quoi ça ? C'est du scrap metal ? Ouais, c'est du scrap metal. Boum ! J'ai récupéré du métal. Ah, je pensais que c'était une maison là-bas, mais c'est juste un gros rocher. On va couper du bois. C'est le premier truc qu'on fait dans tous les juts de survie. C'est couper du bois. Boum ! Trois coups, ça nous donne du bois. Classique, ancienne. Alors, qu'est-ce que je sais aussi à propos du jeu ? Je sais, comme je vous l'ai dit, que les créatures sont vraiment féroces. Du coup, on va essayer de les éviter. On a bien évidemment besoin de se nourrir et de boire. Sinon, on meurt. Il y a un cycle jour et nuit avec la température que vous pouvez voir en haut à gauche. Là, il fait actuellement 8 degrés Celsius. Donc, je ne pense pas que je prendrai trop chute. Non, ça va. Ça a l'air d'être cool. Je ne sais pas de langue d'art qu'on doit vraiment se couvrir de ouf. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Le soleil est en train de se coucher, on dirait bien. On va dire que là, c'est l'ouest. Là-bas, c'est l'est. On va vers le nord. Ah bah tiens, vers le nord, il y a une caisse. En bas à droite, vous voyez ma barre de vie. C'est indiqué par la petite croix rouge et mon endurance. J'imagine que ça va être pour le sprint. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, il faut rester appuyé en fait pour déverrouiller. Attention. Surprise, surprise. On a, c'est quoi ça ? Scrap metal, on va prendre. Ça, c'est des allumettes. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est composants électriques. Ça nous permet de construire des objets électriques. Ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. J'ai cru voir justement en plus sur les screenshots sur la page Steam, donc là où j'ai acheté le jeu, qu'il y avait genre comme des... Enfin, pas des bâtiments, pardon, mais des objets électriques. Donc, genre frigo ou des trucs comme ça. Je ne suis pas sûr, ok ? Je ne suis pas sûr. Mais ça a du sens le fait qu'on trouve des trucs comme ça. On ramasse du fer. Ça, ça doit être du matos médical, bien évidemment. Obvious Gang. Pardon, ça met du temps en refaire ces trucs-là. Heureusement que je ne suis pas poursuivie par un moment. Alors, pomme, ça c'est quoi ? C'est du tissu. On a des cordes et des allumettes. Parfait. On a assez d'allumettes pour allumer un feu. Ça va aller assez dégager dans le coin. Voyons voir ce que ça prend pour craft, par exemple, déjà. Fondation. Il faut des clous. Il faut des cordes, j'en ai déjà un peu. Et il faut des planches. Pour les planches, il faut les pine logs. D'accord ? Je pense qu'il faut casser un arbre en entier pour avoir les pine logs. Les logs, c'est les fonds. Est-ce que ça tombe à terre ? Ah bah oui, c'est ça. D'accord, je pense que c'est ça. Ah bah oui, j'en ai. Parce que tout à l'heure, en fait, je cassais bois et je ne les ramassais pas. Je pensais que ça les mettait automatiquement dans mon inventaire. J'en viens d'apprendre un nouveau truc. Le bois ne part pas automatiquement dans mon inventaire. Il faut le ramasser. Ça veut dire que deux premiers arbres que j'ai coupés sont tombés à terre. Ok, on va ramasser ça ici. On va ramasser ça là. Et du coup, là, on peut faire des planches craft. Ça prend du temps. Je peux m'en mettre dans la file d'attente. Nice. Et je peux marcher en même temps. Je peux même sprinter pendant que je suis en train de craft. C'est pas la fin de la map ou quoi ça ? C'est quoi ce grillage ? Il y a quelque chose derrière ? Ou alors c'est la fin de la map ? Non, je pense que c'est la fin de la map. Ouais, je pense que c'est la fin de la map. La petite notification là, c'était que le craft est terminé. On peut le voir en bas à gauche. Craft complete. Et là, je suis content parce que c'est une zone assez dégagée. On a pas mal de bois. Par contre, le souci, c'est que je me demande s'il y a une civilisation, genre des bâtiments ou quoi que ce soit qu'on peut explorer. Je pense que oui, mais ça a l'air vachement grand. Je me demande tout ce qu'on peut explorer. Alors, j'ai fabriqué deux planches. Et qu'est-ce qu'il nous fallait du coup ? Quoi qu'il arrive, il va nous falloir des clous. Et ça, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut les avoir. Les cordes, j'ai bien vu qu'on pouvait les choper à droite, à gauche. Mais les clous, les cordes, on peut les fabriquer. Alors, pour ça, il faut de la fibre. Ok. Et on ne peut pas fabriquer de clous. Regardons vite fait. On a une autre casse là-bas. On va l'explorer vite fait. Du coup, les clous ne sont pas dans mon menu de craft. Ce qui veut dire qu'on va les trouver dans les lootbox. Il y a un loup là-bas à droite. Il y a un ours aussi. Les loups et les ours, c'est ce que j'ai croisé. Il y a aussi des poules et des lapins. Mais ça, c'est beaucoup moins hostile. Vous l'imaginez forcément. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Vite, dites-moi qu'il y a des clous s'il vous plaît. Ah bah, il fallait juste demander en fait. Il y en a 5, 6, 2. Take all. On a même quelques planches. Et là, je pense qu'on peut mettre notre première fondation. Il nous manque des planches. Ça, c'est facile. Et il nous manque aussi le cordage. Pour le cordage, il nous faut des fibres. Et les fibres peuvent être retrouvées dans les petites... C'est ça. C'est ça, les fibres. Ça peut être trouvé dans les petites manques. Il faut que je fasse attention. Parce que si je me fais attaquer par un loup, je ne peux pas me défendre. En plus, il est en train de venir vers moi. Hop, j'ai pris ça. Ah non, ça, c'est Herb Medicinal. Medicinal Herbs. Ok. Pour les fibres, c'est des petites plantes comme ça. Un petit peu fibroses, j'ai envie de dire. En fait, il y a masse de caisses comme ça. Je pensais que j'étais chanceux au début en en trouvant. Mais il y en a vraiment beaucoup un petit peu partout. Boum. On a encore quelques composants. On a les planches qui me manquaient. Ça, c'est du scrap metal. Pour l'instant, je n'ai pas vu son utilité. Moi, je n'ai pas assez exploré le milieu des crafts courts. Je pense que c'est ça, les fibres. Yes. J'ai chopé des fibres. Ensuite, on va chopper des fibres. Encore plus de fibres. Et là, on peut faire notre fondation. Attention. Wood fondation. Ah merde. Ah oui, non, attendez. Il nous faut des cordes. Craft. Craft en cours. Je placerai ma maison. Où est-ce que je la placerai ? Je pense que l'endroit où j'étais tout à l'heure était bien dégagé. Ça aurait été cool. Il y a deux caisses là-bas. On va les explorer. J'ai hâte d'avoir un petit chez moi parce qu'il y a vraiment l'air d'y avoir masse de craft. Par contre, il y a un ox là-bas. Il y a vraiment l'air d'y avoir masse de craft. Voilà. Ça a fini de craft les cordes. J'ai vu un truc cool. Regardez. Au niveau des craft ici, on a Wood fondation. On peut la mettre courbée comme ça ou bien en mode escalier. On y va en full. On va craft ça. Quelques fibres par ici. Quelques ours par là-bas. En fait, c'est un jeu qui demande pas mal d'exploration. Parce que les principaux loups qu'on va choper, ça va être au niveau des caisses un petit peu partout sur là-bas. Je viens de remarquer, ils ont des niveaux. Regardez. C'est un loup de level 3. Il a 105 points de vie. Un petit style RPG. Et puis surtout, en fait, ce que j'ai hâte de voir. Ah ! Qu'est-ce que tu veux ici ? Ah, t'es pas mort ! Ah, je suis mort ! Oh non, l'enfoiré ! Oh, j'ai flippé ! Oh, mon Dieu ! Oh, l'enfoiré ! Je pensais que c'était loup qui faisait ce bruit. Oh, putain, sa mère, j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt. Putain, mais regardez, du coup, j'ai perdu tout mon inventaire et je dois tout looter à nouveau. Donc, ce que je vous propose, ok, c'est de faire un mini speedrun et je vais juste faire ça. Je vais juste claquer des doigts. Quand je vais claquer des doigts, ok, je vais avoir rechopé tous mes loots pour ne pas vous faire vivre ça deux fois. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas vous faire perdre votre temps. Du coup, j'ai récolté tout ce que je pouvais. J'ai 24 clous, j'ai pas mal de bois, j'ai quelques planches, etc. J'ai découvert aussi un nouveau mode. Non, je refuse. Je refuse, ça fait 15 minutes, je suis en train de looter tout. Laisse-moi tranquille. La tête de ma mère conant, vous n'allez pas me le faire deux fois. Vous n'allez pas me le faire deux fois, les animaux. Ah, je me suis tranquille, lâche-moi de tranquille. Bonne main. Est-ce qu'il bruit encore ou pas ? Oh, putain, c'est trop cher. Oh, putain, je suis soigne. Est-ce qu'il va me lâcher un moment ? Arrête, 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 arrête de poursuivre les potes. Ah, j'ouvre les ventes de terre aussi, je m'arrête de courir. Arrête, arrête de poursuivre les potes, frère. Mais lâche-moi un peu, lâche-moi un peu. Ça fait 15 minutes, je suis en train de looter. S'il te plaît, ça fait 15 minutes. En plus, je suis en train de saigner. Est-ce qu'il va me lâcher au bout d'un moment, vous pensez ? Ah, je vais mourir de saignement. Ah, je vais mourir de saignement. Je n'en parle plus, mais j'ai peur de me retourner. Bondage yourself. Oh, putain. Je me suis mis à bondage, c'est bon. OK, no stress, no stress, no stress. Normalement, j'ai ramassé pas mal de plantes médicinales. Est-ce que je peux les utiliser ? Je ne sais pas, je peux juste les drop. Je me suis bondage. C'est quoi ça, j'ai faim ? Je vais manger les baies. Ça se mange, non ? Ça remonte ma faim progressivement en bas à droite. Ah oui, regardez, on a besoin de protéines, on a besoin de fruits. On a besoin d'hydratation. Hydratation, j'ai ramassé pas mal de bouteilles d'eau. Drink. Eh, j'ai failli passer encore un sale quart d'heure à looter du truc et tout. La nuit tombe, il faut vite que je craft ce que j'ai besoin de crafter. On va craft une fondation et on va se craft aussi un mur. Mais pour ça, il manquerait juste un petit peu de cordage et des planches. Alors, j'ai découvert un truc, OK, ça, je vous avais dit que c'était pour verrouiller, mais j'ai vite fait lu tout à l'heure. En faisant plus attention, j'ai découvert que c'est ce qui nous permettait d'avoir les crafts avancés. Ça doit être placé sur un mur. Donc, il faut que je fabrique mon premier mur et après, je pourrais avoir les crafts avancés. Et ça, c'est vachement intéressant parce que je me disais, what ? Il y a juste ça comme loot, c'est pas possible. Dans le trailer, je voyais plein de trucs, genre des frigos et tout, ou des trucs comme ça. Là, on peut placer notre fondation. C'est quoi, je vais la placer ici. Je m'en tape pour l'instant. Je vais placer notre fondation. Ah, bien, ma fondation. Bien, ma fondation que je ne peux pas atteindre. C'est bon, je peux monter dessus, mais c'est égal à... Il faudra que je mette des escaliers aussi. Oh, putain, la nuit tombe, mais comme pas possible. J'ai de quoi allumer un feu de con, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un campfire ? Il manque juste des branches. Les branches, je n'en ai pas encore croisées. Ah, voilà, on peut fabriquer des sticks avec les trucs. Voilà, je me suis dit que j'en avais pas croisé, donc ça doit être dans le menu des crafts. Là, on a les sticks qu'il fallait. Et pour le mur, qu'est-ce qu'il nous fallait déjà ? Il nous fallait des cordages. Là, j'ai de quoi faire le feu de con. Craft en cours. On va le placer juste au milieu de ma fondation. J'espère que ça ne posera pas de problème pour l'avenir. Et puis surtout, il va falloir que c'est quoi ? Putain. J'espère que la nuit ne dure pas trop longtemps. Et ça, c'est une bonne nuit. Honnêtement, dans la plupart des jeux vidéo, la nuit, ce n'est pas une vraie nuit. C'est une nuit, mais où tu vois tout. Là, on ne voit rien. On est vraiment dans la merde. Donc, on est obligé d'allumer un petit feu de con ici. On va ouvrir. Alors, comment on fait pour... Ah, pour le fuel, il faut qu'on glisse ça, j'imagine. Ouais, nickel. On peut ensuite utiliser... Attends, on va faire split one. Voilà. On va le mettre ici. Je pense que ça fonctionne. Ça, ça va être les cendres. Et ça, ça va être ce qu'on veut préparer à manger. J'aimerais chasser du lapin. On va faire comme ça, mais pas de nuit. Pas de nuit, pas de nuit. J'ai chopé des munitions. Regardez pour... Ah, ça, c'est des douilles. En fait, ça me permettra de fabriquer les munitions de mon choix. Je peux faire Ignite. Là, il fait 3 degrés. Regardez si je l'allume. Ah, la température monte. Et on est à 13 degrés. J'allais dire 14. On est à 13 degrés. C'est pas très porté d'honneur quand même, 13 degrés. Et dès que je m'éloigne, je pense, ça refroidit logiquement. 12 degrés. 2 degrés. Rip. On va essayer de choper match de bois. Comme ça, le feu est alimenté pendant toute la nuit. Et au moins, j'ai un point de repère. Ah ouais, mon perso a froid de ouf. Mon perso a froid. J'ai pas envie de perdre de point de vie. Ça me le dit, you are too cold. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention au froid. Je pense que si on a trop froid, on risque de geler. Mais j'ai pas envie de soit une mort instantanée. C'est ça le truc. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la blinde de tronc d'arbre. Voilà. Là, je pense qu'on en a pour toute la nuit et plus encore. Ça, c'est des cendres. Yes. On peut l'utiliser pour fertiliser nos plantes. C'est vrai. Et j'ai hâte de pouvoir poser ce truc-là. Parce qu'on peut avoir des petits pots, avoir nos plantes, avoir notre propre bouffe, être autosuffisant en fait. J'ai hâte de pouvoir me suffire. Pour les planches en bois, ça va être cool. Les composants électriques aussi, je pense qu'on peut en choper assez facilement dans les caisses. En fait, tout est assez facile à choper. Il faut juste faire un mur parce que ça, ça se pose sur un mur. Ce que je verrai, c'est un mur ici, le truc de commande, je ne sais pas quoi dessus. Et là, on commence les craft avancés. Et on commence déjà à avoir une petite plantation. Je vous montre si on peut avoir un lit pour réapparaître à sa base. Ce serait vraiment cool. Parce que je sais que quand on meurt, on lâche une caisse. Une vraie caisse. Et là, en fait, c'est nos loot qu'on peut ramasser si on arrive à retrouver notre cadavre et à tuer la créature qui est sur ce dernier. Moi, je vais m'aventurer un petit peu dans la nuit. Mais vu qu'on ne voit rien, je vais juste speed jusqu'à ce que le jour se lève. Ok les gens, ça a duré moins longtemps que je pensais. Ça fait moins de 5 minutes que je suis en train d'explorer. Vous avez l'impression que c'est un gros cut, mais pas du tout. Même pas, genre 3 minutes. Et le jour se lève déjà. C'est bon à savoir. La nuit est vraiment intense, mais elle ne dure pas éternellement non plus. Là, j'ai trouvé une... Ah bah t'il y a deux caisses côte à côte. J'ai chopé aussi un petit peu de scrap metal. J'ai chopé un pack de scrap metal. J'espère que je vais trouver... Yes ! Il y a des composants en masse. Voyons voir où on en est. Alors, il me manque un composant et 3 scrap metal. On y est, on y est. On y est presque. Ça, c'est... Regardez, c'est ce que je... Regardez, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les caisses de munitions. Ah bah tiens, en plus, il y a des composants. Je l'ai ou pas ? Yes, j'ai tous les composants. Là, il faut juste trouver le scrap metal. Il faut juste trouver le scrap metal. Il ne faut pas trop m'éloigner. Parce que là, il fait jour. Quoique-le, non, je vais le laisser. Je vais le laisser, ça va être mon point de repère. Il n'y a pas de scrap metal là-dedans. Ah si ! J'ai trouvé mal ce que scrap metal. Holy shit ! Attends. Il en manque un seul. Il nous manque un scrap metal, les gens. Ça, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ah, le voilà, mon scrap metal, les gens. Il y a même une caisse à côté. Ok. On a de quoi craindre. Je suis en train de parler doucement pour pas que le loup m'entende. Mais on va pouvoir craindre l'autre truc pour la base. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il faut qu'on lui donne un nom là. Notre base command du... Non, c'est trop compliqué. On va l'appeler notre code lock, comme dans Rust. Ce n'est pas vraiment un code lock. Notre unité de commande. Bon, finalement, je ne me suis pas perdu. J'ai bien fait mon truc. En fait, je me suis arrangé pour tourner plus ou moins en rang dans un périmètre autour de mon flot de camp comme ça. J'ai pu le retrouver assez facilement. En fait, je manque un petit peu de bois par contre. Mais c'est la ressource la plus abondante vu qu'on est en plein milieu de la putain de forêt. On va juste couper un petit peu de bois. Faire quelques planches. Et là, on va pouvoir voir les crafts avancer. Putain ! Yes, ça fait plaisir. Je ne voulais vraiment pas vous laisser en mode bon. On a découvert le jeu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais voir le plus possible. Parce que sinon, ça aurait été tout pété comme vidéo. Je veux voir le plus possible du jeu. Voilà. Là, on arrive là-dessus. Ensuite... Ouh, il y a un poulet à la page maintenant si je ne peux pas. Yes, je l'ai eu. Deux balles. On va te choper parce que je manque de protéines. Je sais que je me suis interrompu dans ce que je disais. On va te choper. Et si je ne me trompe pas, il faut faire clic droit dessus. Butcher. Voilà. Nickel. Là, on a dépecé le poulet. On l'a décortiqué. On l'a découpé. On va pouvoir le cuisiner. Il me reste pas mal de fioul. Ça a tenu toute une nuit. Et il m'en reste encore pour une autre nuit. Donc, on va mettre ça là-dedans. Il ne faut juste pas que ça brûle. Je pense. Protéines plus 7. Fruits plus 1. Fin plus 6. Hydratation 0. C'est parfait. On a les caractéristiques de chaque truc. Le wood wall, il nous faut deux planches en bois. On va fabriquer deux. On y va avec la construction de notre mur. Craft. Je fais pas mal de clous comme vous pouvez le voir. Est-ce que j'ai toujours de quoi craft ? Ah oui, il manque des planches en bois. Il va falloir 8. 8, 3 planches. Et on va retourner vite ramasser le poulet avant qu'il soit cramé. Parce qu'il va passer de high à low quand il aura cramé. Est-ce qu'il est high là ? Ah oui, cooked. Ah oui, regardez. Nice. Ça, ça va faire du bien, je pense, niveau bouffe. Niveau protéines, je suis à 0. Si on fait clic droit, hit. Je vais faire drop hit. Ça devrait remonter en masse niveau protéines, là, non ? Ah oui, c'est tout. Hum, ok. Mais c'est bon à savoir parce que ça veut dire que je pourrais pas juste me contenter de manger des pommes et tout que j'aurais à planter chez moi. Il va vraiment falloir chasser. Je pense s'il y a des pièges et tout. On va savoir dans quelques instants. Il faut juste que j'aille choquer la caisse là-bas. Le temps d'arriver à notre feu de camp, on va pouvoir placer le mur ainsi que la base de commande. Je viens d'inventer encore un nouveau nom pour cette merde. On va monter là-dessus. Mais dis pas qu'il faut des poteaux ou un truc comme ça. Ah non. Oh putain. Je pense qu'il faut des poteaux, les gens. Ah non, c'est bon, ça colle. Yes, j'ai réussi à mettre le mur. J'ai eu peur. Ah, j'ai mis du mauvais côté. Ça va être galère de monter ici. Ah non, ça va, c'est vraiment pas galère. Ensuite, on va craft ce truc-là. J'en ai pour quelques secondes. On va le placer et on va pouvoir découvrir enfin qu'elles sont les craft avancées parce que pour l'instant, on est vachement limité. Et comme je vous l'ai dit, je pense que le truc qui m'intéresse le plus, c'est un lit pour réapparaître ici. Parce que si je suis pour vous refaire d'autres vidéos sur ce jeu, en supposant que vous êtes nombreux à liker la vidéo parce que vous kiffez le jeu et que je dois vous refaire d'autres vidéos, hein, petit clin d'œil. Mais plus sérieusement, j'aimerais en fait pouvoir réapparaître ici parce que sinon, si à chaque fois ma série, je dois recommencer à zéro, ça va être vite galère. Mais je pense qu'ils y en pensaient quand même, ils ne doivent pas être aussi bêtes que ça. Hop, on va la placer ici. Boom. C'est sur F. Et là, what ? La base, c'est I kill you space. Ça, c'est ce qu'on peut craft. Lumière pour la base, wood burner, raffinerie, un lit. Donc, ah ! Un lit pourrait apparaître dans notre base. Par contre, il faut 10 plumes. Scrap metal, ça passe. Il faut du tissu. Ça, je pense que ça passe aussi. Il faut de l'énergie. Ça, c'est généré avec le temps, j'imagine. Il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Donc, l'énergie est générée avec le temps. Il faut rester dans le coin. Et quand la base a généré assez d'énergie, là, on peut utiliser quelques crafts. Donc, il faut prendre de bonnes décisions. On a un power générateur ici pour avoir encore plus d'énergie. Un petit bac pour les plantations. Stockage d'énergie pour avoir plus d'énergie. Ah ouais ! Ça a l'air vachement poussé ! Ça, c'est pour restaurer la masse. Par contre, la masse, je ne sais pas exactement. C'est une des ressources qui va être nécessaire, j'imagine. Je ne sais pas encore exactement à quoi ça. C'est abiré barrique, abiré barrique, abiré barrique, abiré barrique. J'ai bégayé. Benji, tu coupes au montage de ouf ! Et là, il ne va pas couper au montage, ce bâtard. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, donc la masse et l'énergie, c'est les deux ressources qui vont être nécessaires pour crafter différents trucs. Weapons bench, c'est là où on craft nos armes. On a un frigo, comme je vous l'avais dit. Ici, on a un recycleur pour recycler des objets dont on n'a plus besoin pour avoir leurs ressources. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je voulais vraiment atteindre ce stade-là du jeu parce que là, ça nous ouvre vraiment un nouvel horizon. Pour l'instant, ça avait l'air assez limité. Ouvrir des caisses, ne pas se faire buter par les animaux. Par contre, quand on t'entend là-dessus, ça fait plaisir. Du coup, pour le prochain épisode, ce que je vais essayer de faire, c'est choper un maximum de ressources pour crafter un lit avant de commencer la vidéo parce que ça va être chiant pour vous de me regarder en train de ramasser du scrap metal et tout. Et puis, je devrais commencer le prochain épisode si j'en fais un avec un lit. On va essayer. Bref, je vous tiens au courant dans quelques jours. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous laissez votre meilleur like. Prenez soin de vous, les gens. Passez une bonne journée. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.